C'est un extraterrestre. Il a commencé très tôt chez nous, il a déjà été là et c'est son club de cœur depuis toujours. Et quand il fait les choses, il ne lâche rien. C'est un peu le Mbappé de la natation quoi. Denis Bozizo. J'ai l'impression qu'il marche sur l'eau, qu'il est au-dessous de tout le monde. Déjà beau à son âge, il va faire mieux que Teddy Rinière je crois. C'est qui la star française du moment ? Elle est au marchand. C'est beau parce que c'est beaucoup d'émotion, je sais que c'est énormément de travail, c'est sportif et il donne tout sur des temps très courts. Avant-tier, je suis allée le voir et c'était incroyable. Je ne sais pas être prétentieux mais il a tellement dominé cette discipline. On était très confiants et je pense certainement qu'avec le staff, s'il n'avait pas fait le 200 pas, il battait le record du monde sur le 200 bras sans problème. Léon a besoin d'ailleurs de ce challenge impossible pour vraiment se réaliser. Je pense que c'est quelque chose qui le booste. J'ai déjà dit et on discute souvent avec lui. Il a joué parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui, quand on prend son 404 nages, vu la marge qu'il avait, il aurait pu très bien s'économiser et terminer tranquillement. Et avant de lui remettre la médaille sur le podium, j'étais avec lui et je lui ai dit la marseillaise, c'est plus marchon marchon, c'est... Marchon marchon ! Allez Léon ! Allez Léon marchon ! Allez Léon marchon ! !